1, 2, let's go ! Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur One Piece Odyssey. On remercie bien évidemment Bandai Namco de m'avoir envoyé le jeu. Je le précise de suite, déjà nous sommes en stream, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus pour la prochaine fois. Mais petite précision, ceci n'est pas une sponso et je n'ai aucune forme de censure concernant le jeu. Donc comme d'habitude, si je veux le déglinguer à raison, je le ferai, mais s'il y a des bons points à citer, je le ferai également. Autre chose, petite vidéo découverte, je pense que la vidéo va durer 1h, 1h30, peut-être 2h grand max. Sachez que j'ai déjà fait la démo de mon côté, donc on a déjà passé le chapitre 1, donc ce n'est pas une totale découverte. Mais on ne reprend pas le jeu du début, c'est ça que je voulais annoncer, et allez, on est parti, let's go ! Alors on accepte les machins, les bidules, la sauvegarde, choisir un emplacement, voilà, version de la démo, on va reprendre, là on s'était arrêté à la démo. Euh, poursuit, là, là, oui, on poursuit, et on a eu les geolets dorés, très bien. Alors, tu as reçu un cadeau spécial qui contient les objets suivants, tenue de vache de Sniper King, ah, Sniper King, ça me fait mal au cœur. Euh, il s'en mis le béret. Petit bijou d'esquive plus qu'un, petit bijou de réduction du coup en pété, d'accord. Ça peut avoir son intérêt au début du jeu, mais bon. Euh, attendez, je vous lis le chat. J'espère que le son est bon, je vais peut-être monter un petit peu le son du jeu. Euh... Oda en personne, c'est pour ça qu'il ne monte pas sa tête. Ah oui. Oda, Oda le boss quand même. Peut-être monter un peu le son du jeu, mais j'ai peur que comme Luffy, il passe son temps à gueuler, j'ai peur que ça me saoule. Allez. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé, grosso merdo ? On est arrivé sur une nouvelle île qui a été, je trouve, plutôt bien présentée et ultra bien retranscrite. Comme dans l'univers du manga, quand tu arrives sur une île, tu as tout de suite plein de questions qui t'arrivent à la gueule. Des effets météorologiques, etc. Tout ce que j'aime bien. Ensuite, on a quelqu'un qui n'est pas lié, qui n'a pas de fruit du démon, c'est important, et qui a réussi à nous extirper tous les pouvoirs que nous avons. Donc au début, vous commencez le jeu niveau 40, etc. Et après, suite à cette rencontre avec cette personne, c'est une petite fille, elle nous retire tous nos pouvoirs, toutes nos forces, et du coup, on retourne niveau 1 et on n'a plus toutes nos capacités, le gear secondo, etc. Donc du coup, en fait, le but, ça va être potentiellement de récupérer nos pouvoirs qui sont sous forme de cube, et de découvrir un petit peu ce qui se passe sur cette île. Let's go, on continue. C'est quand qu'il sort ? Il sort le 13, le 13 janvier. Je vais essayer de communiquer, Choppa, tu peux te redire s'il te plaît. Je ne vais pas tout vous lire, je ne vous cache pas que je ne vais pas tout vous lire. Il s'appelle le docteur Sarbe. Ah oui, lui, on l'avait croisé dans la démo. Je déteste les pirates, mais vous m'avez sauvé la vie, je suis donc venu vous donner quelque chose. Par contre, heureusement, mais c'est cool, ils ont mis la VO. Ok, j'ai ressemblé des informations sur les habitants de l'île, je suis curieux. Je me suis rendu invisible pour ne pas finir en casse-coute, mais la peur m'a paralysé. Une copie de mon journal, vous devrez le lire. Oh putain, on vient de finir d'une session sur Baldur's Gate 3, je vous annonce que j'en ai marre de lire. Tu peux obtenir des infocubes contenant les informations des personnages importants et des ennemis que tu as rencontrés. Ces infocubes seront alors ajoutés à l'encyclopédie et consultables au campement. Ils sont lâchés par les ennemis et peuvent être détectés grâce au fluide perspective. Oh putain, les blazes en français, ça me tue, ça me tue. Le fluide perspective. Aberration. Euh, let's go. Petit combat. Euh, du, 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 du. Attendez, j'ai raison. Juste un truc au niveau du son. Ouais, c'est bon. Euh, oui, bon, pas très, très compliqué. Alors, on a un événement. Bah, c'est le choix, avant ça fuit dans un tour. Ok, ça c'est un monstre qui se barre. Un golf fumastre. Oh, quoi que. Hum, hop. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu le système de combat. Mais en soit, le système de combat, alors j'ai testé que la démo, là c'est la foule découverte, mais je trouve qu'il est compliqué pour pas grand chose en vrai. Ah, c'est que du tour par tour, il n'y a plus de liberté, ah toi tu étais dans une limitette, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les épisodes sur Wii, non c'est du tour par tour. C'est du tour par tour. Alors, graphiquement, je sais qu'il y en a qui aiment bien, moi je suis partagé parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à une vingrie graphiquement. De toute façon, mis à part quelques exceptions, les jeux tirés des animes, des mangas, etc., majoritairement, ils ne sont pas incroyables visuellement. Mais je trouve ça, moi je trouve ça pas moche, c'est pas incroyable, mais là comme ça, quand on regarde comme ça, je trouve ça pas moche. Mais en fait, ce qui me gêne le plus, c'est la texture des personnages. Franchement, c'est comme dans les Pirates Warriors, il y a ce sentiment de perso en pâte à modeler qui me gêne. Et je trouve ça trop dommage qu'on n'ait pas évolué sur une licence aussi populaire que One Piece quand on regarde ce qui se fait à côté. Je sais pas, je trouve ça vraiment trop trop dommage de rester sur ça. C'est pas... j'ai pas envie de dire que c'est moche, même si je trouve ça moche parce que la beauté ça reste subjective quand même, ça reste propre à chacun. Mais je peux pas m'empêcher en fait de me dire qu'on aurait pu faire tellement mieux avec One Piece. Moi j'aime le style graphique. Ouais mais voilà, tu vois, ça après c'est propre à chacun. C'est... c'est comment dire, c'est comme si je te montrais une peinture que moi je trouve incroyable et toi tu trouves ça moche, bah tiens ça reste... Ça reste un aspect visuel, c'est comme si moi je te disais, moi je trouve que cette meuf elle est super jolie et toi tu la trouves dégueulasse, tu vois. C'est les goûts et les couleurs, ça tu peux... Typiquement sur ce perso, je trouve l'aspect patamoglé, j'arrête pas de dire patamoglé, c'est quand j'étais petit je disais ça, mais l'aspect patamoglé, il est beaucoup trop prononcé et j'aime pas, j'ai trop trop du mal. Mais parfois, bizarrement, parfois l'écran ça rend bien, ça rend bien. C'est pas choquant, mais il y a des fois tu dis, ouais, dur. Vous pouvez récupérer vos poires en crant les cubes, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par contre lui, sa présentation, elle est dans la démo, n'hésitez pas à tester la démo, mais sa présentation quand il arrive, elle est stylée de ouf. En fait, c'est comme si c'était des figurines, ouais, voilà, complètement, complètement. Et c'est un peu dommage. ... ... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez des cubes. Pourquoi tu sais-tu ça ? Ha 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 ! Ce n'est-ce qu'il y a quelque chose de l'arrivée de chercheurs. Je sais qu'il y a quelque chose de moi. Ah ! Je pense que tu es capable de voir avec ça. Si vous n'allez pas, vous n'allez pas le faire. Si vous l'avez préparé, vous l'avez préparé. Laissez-moi aller à l'endroit où vous allez. Ok, d'accord. Alors... Ah, Broke... Ah oui ! Vous n'allez pas rentrer dans le camp ? Ok, d'accord. On a dit qu'il va y avoir un système de camp, comme dans tous les One Piece Unlimited. Un Unlimited. Tu peux compter autour de votre camp, tu pourras alors cuisiner, fabriquer des billes spéciales, fusionner avec tes accessoires, changer de tenue, faire la fête, et consulter l'encyclopédie. Si tu choisis de faire la fête, les PV du groupe seront restaurés et tu lèvras le camp après la cinématique. Il a une tête de méchant... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je trouve que... Du flow... Sa présentation, je trouve qu'elle avait grave du flow quand tu le rencontres la première fois. Mais là, je trouve... Je ne sais pas. Alors... Petite parenthèse, Lim, c'est la petite fille qui nous a retiré nos pouvoirs. En fait, elle nous a retiré nos pouvoirs parce que quand on est arrivés sur l'île... Pour protéger l'île, en fait, ce qu'elle fait, c'est que généralement, elle a croisé que des pirates, des mauvais pirates. Et du coup, pour protéger son île, elle retire les capacités offensives des pirates à chaque fois. Et quand nous, on est arrivés, elle ne s'est pas posé de questions. Et c'est ce qu'elle a fait avec nous. Elle nous a retiré tous nos pouvoirs. Et après, quand on l'a revu, on lui a expliqué que non, on n'est pas des connards, t'inquiète pas. Et là, elle s'est dit, elle s'excusait, etc. J'ai fait ça... C'était un petit peu son système d'autodéfense de l'île. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est Lim qui nous a fait cette capacité. Je pense qu'on va la revoir un peu plus tard. Tu as déjà le jeu... Yo, Julio ! Oui, oui, Namco nous a envoyé le jeu. Merci à eux. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous m'excuserez, je vous laisse profiter de la VO. Parce que moi je... Je la trouve stylée. Et Flem, après des heures de Baldur's Gate, Flem de tout relire. Voilà, c'est elle, Lim. Ah oui ! Informations importantes que je n'ai pas citées. On a deux choses importantes. Le Sunny a coulé. Donc oui, ça peut paraître improbable. Mais le Sunny a coulé. Et également Brook aussi. Vous le voyez, il n'est pas dans le groupe. Brook, son corps est au fond de la mer. Mais grâce à son pouvoir du fruit du démon. Son âme, il a exculpé son âme de son corps. Et c'est pour ça qu'on l'a vu sous forme de fantôme tout à l'heure. Bien évidemment, avant qu'on aille plus loin, je ne pourrais pas vous dire jusqu'à où ça spoil le manga. Mais si vous n'avez pas passé l'ellipse, bien évidemment que vous allez être spoilé, c'est sûr et certain. Oui, oui, le Sunny a coulé. Oui, c'est un élément important que je ne vous ai pas cité. C'est pour ça que Brook est dans cet état-là. Alors quand c'est des trucs comme ça, je vous le dis. Impossible de savoir sur quoi on va tomber. Mangez pour garder vos forces. Faire la fête, restaure tous les PV, augmente les gains d'XP de 30%. Ah, important. Pendant 10 combats et multiplier les chances de co-critic par 5. Ok. Les effets d'un festin et le nombre de combats restants avant leur dissipation sont affichés sous la forme d'icônes. Ok, d'accord. Impensable, il est incroyable. Pourtant. Eh bien, pourtant. Alors, on ne va pas parler à tout le monde. Soyons nettes, on va juste faire la teuf. Juste, on va parler à Brook. Brook ! Je vais vous attendre ici. Ça c'est quoi ? Ouvrir l'encyclopédie. Oui ! Journal mémoriel, journal de combat. Et oui, l'île s'appelle l'île de Wafford. D'accord. Bon, je lirai plus tard. Là, on avance, on fera teuf et on veut continuer à organiser une teuf. Let's go ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Ok, alors parle à Adjo Mais en vrai, les paysages, tout ça, c'est pour un jeu tiré d'animes, encore une fois, c'est pas si moche C'est pas incroyable, mais c'est pas si moche Mais c'est vraiment les persos, moi, qui me gêne Vraiment, c'est... je sais pas Ce style graphique, là, à la Pirate Warrior, ça me... ça me saoule, en fait Ça me saoule qu'ils évoluent pas, qu'ils cherchent pas à faire mieux Par contre, je vais sauvegarder Cash Et après, je vais... je vais vous... On va se faire un petit combat, on va prendre le temps rapidement d'expliquer pour ceux qui connaissent pas le système de combat Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est qui le membre de l'équipage que j'aime le plus ? Euh... honnêtement... Luffy, forcément, trop attachant Zoro, parce qu'il est trop classe Et Chopper Chopper parce qu'il est trop con Il est trop con, trop nié, trop naïf Et il est stylé Mais par contre, Chopper, euh... avant l'ellipse Après l'ellipse, là comme il est maintenant, je suis un peu moins fan Mais en vrai, ils sont tout stylés Je dirais que ceux que j'aime le moins, ce serait peut-être... Pfff... Je vais vous présenter le... Le... Le système de combat Alors... Euh... on va prendre Sargoua Ming, je pense Pour tout vous expliquer Vous voyez, à gauche... Euh... à gauche, c'est un petit peu... euh... Il faut voir ça comme la... la zone de combat C'est-à-dire que là, vous voyez que Zoro, il est face à trois ennemis Luffy qui doit être euh... Là-bas, il est face à un ennemi Et euh... Nami et Usopp Euh... sont solo, ils ont personne Ça a une importance, pourquoi ? Parce que euh... Comme Zoro, par exemple, il est face à des ennemis Ou comme Luffy, par exemple Luffy euh... ne peut pas attaquer D'autres adversaires que celui qui est face à lui Le chemin est euh... En fait, c'est comme si il était euh... Il était en duel Voilà, c'est comme s'il était en duel Alors que vous voyez, par exemple, sur Nami Il y a marqué, la voie est libre Et si je fais attaque Je peux attaquer qui je veux C'est la première chose à comprendre C'est cette notion de zone entre guillemets Vous voyez que là, Zoro Est en duel face à trois ennemis Luffy face à un ennemi, etc. Après, il y a euh... Des possibilités de contourner C'est cette règle de... de zone entre guillemets Par exemple, avec Luffy Il y a des compétences Par exemple, le... Le gomogomlo, bulletto, pistolet Euh... c'est une attaque de longue portée C'est-à-dire que je peux taper Celui qui est dans ma zone, donc face à moi Ou dans un euh... qui est dans la zone de euh... de Zoro, etc. Voilà, voilà, il y a des façons de contourner, etc. Il faut bien regarder les compétences qu'elles font Par exemple, avec le bazooka Je ne pourrais pas attaquer euh... quelqu'un qui est pas dans ma zone Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre C'est un jeu qui va jouer beaucoup sur les compétences Parce que à chaque fois qu'on va taper Vous voyez qu'il y a la barre de PV Voilà, c'est... on va pas expliquer ce que c'est que la barre de PV Mais il y a une barre de PT C'est un petit peu votre mana entre guillemets Mais à chaque fois que vous allez faire des attaques classiques Donc pas des compétences On va récupérer des PT Donc de la mana pour faire des attaques des compétences Donc il y a beaucoup... le jeu joue beaucoup sur les compétences En plus de ça... Euh... Ce qu'il faut qu'on prend en compte On va le voir maintenant C'est... je vais vous demander de regarder en bas à gauche C'est qu'en fait, il y a des types Il y a vitesse, force et technique C'est un pierre-feuille-ciseaux Et comme vous pouvez le voir Zoro est technique Luffy est de type force avec le point Et Usopp et Nami sont de type vitesse Si je dis pas de bêtises Et c'est un système de pierre-feuille-ciseaux Et on voit par exemple que Luffy L'adversaire qui est face à moi Vous pouvez le voir avec les petites flèches Qui sont représentées par l'icône du monstre Vous voyez que l'ennemi est de type vitesse Moi je suis de type force Donc du coup, on voit qu'il y a des flèches Qui montent vers le haut Pour dire que je vais être efficace Contre ce type d'ennemi Contre les types de vitesse C'est la première chose à comprendre Maintenant... En plus de ça Il va y avoir un système d'éléments Alors je ne sais pas si je pourrais vous le montrer Je ne sais pas si je peux vous le montrer Mais... Euh... Est-ce que je... Je vais essayer de vous montrer un perso Avec lequel je pourrais Voilà Par exemple, là La bille explosive de Usopp On va faire des dégâts de brûlure Des dégâts de feu Mais... On peut voir par exemple que des fois Si c'est un ennemi Alors je ne me rappelle plus des éléments Mais je crois que si c'est... Les éléments c'est feu, brûlure, gel, électricité Et pareil, il y a un système d'éléments Qui va rentrer en compte, etc... Euh... Je dirais que l'eau bat le feu Le feu bat la foudre Et la foudre bat l'eau Je dirais ça comme ça Après, je n'ai pas encore exploité les éléments... Complètement Et un autre truc qui est important Et là, c'est une mécanique qui me fait extrêmement peur C'est comme vous pouvez le voir En fait, là, je ne suis pas obligé d'attaquer Avec Zoro, par exemple Je peux attaquer avec Nami, Usopp, etc... Mais ce qu'il faut savoir C'est que je peux changer Euh... Je peux changer de... De personnage Quand je veux Et je peux changer qui je veux sur le terrain Par exemple, si je ne veux pas Usopp Euh... Parce que... Pour vous montrer clairement Ils sont quoi eux ? Concrètement Euh... Zoro, il est technique Admettons que je n'avais pas Zoro sur le terrain Euh... J'ai besoin de quelqu'un qui tape en technique Je change Nami, par exemple Pour Robin Je switch Et là, j'ai quelqu'un qui sera efficace contre eux Et j'ai grave peur que ça rende le jeu ultra facile Je peux me planter On ne sait jamais ce qui peut arriver sur le futur Mais ça fait flipper Parce qu'on a une grosse liberté Il n'y a pas de... De... Comment dire ? De... Merde ! Euh... On va... On va terminer ce combat Vous pouvez voir Les animations qui sont sympas Mais il n'y a pas de contraintes À switcher de perso Et... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc euh... Ça offre pas mal de possibilités D'être ultra offensif Et de jouer sur les faiblesses des ennemis Sans... Sans pénalité Et j'ai peur que euh... L'équilibrage sur le long terme euh... En prenne un coup C'est vraiment ma plus grosse crainte pour le monde Parce que c'est potentiellement une grosse erreur de game design Donc euh... J'espère qu'ils ont... Ils savent ce qu'ils font Avec cette euh... Cette liberté de... Qu'ils nous offrent en combat On verra bien euh... Sur le long terme Euh... Moi j'aime pas trop sans juif Je suis tellement d'accord pour Chopper Avant les livres C'était mon perso préféré Après Zoro le boss Ah mais moi... Ouais pareil Franchement j'ai... Au delà de Luffy Qui... Qui je trouve reste quand même incroyable Euh... Chopper j'étais beaucoup trop fan du perso Mais là je suis moins fan C'est son caractéristique que j'aime pas trop Alors aussi un autre truc aussi euh... Qui va vous indiquer Et qui me fait que... Dire que le jeu va être trop facile Après on arrête avec les explications Mais euh... Vous pouvez voir sur les ennemis Euh... Sur l'icône des ennemis A côté par en face de Zoro Il y en a un Vous voyez qu'autour des... Alors c'est un petit peu délicat à voir Mais il y a une espèce de flèche rouge Qui entoure l'icône des ennemis Quand elle est complète Il y a 4 segments Et quand elle est complète Ca veut dire que c'est le prochain ennemi Qui va attaquer Et vous... Si vous êtes un petit peu malin Vous voyez où je veux en venir Vous pouvez complètement Si vous êtes euh... Pas dégueulasse Empêcher l'adversaire de jouer C'est à dire que là Par exemple euh... Je sais que... Lui il tape en... C'est un quoi ? C'est un vitesse Zoro est pas bon en vitesse Euh... Du coup il faut que je trouve un force C'est à dire que là Comme j'en ai 2 de libre Je vais prendre... Usopp euh... Qui est pas en force On va le switcher Usopp tu dégages Pour prendre Sanji Et comme ça Comme je suis pas obligé d'attaquer Avec Zoro Et bah je vais prendre Sanji Je vais faire une compétence Je regarde qu'est-ce qu'il y a Euh... Je peux faire n'importe quelle compétence Parce que euh... Je peux le toucher Même si je suis pas dans la zone Parce que la voie est libre Je le frappe On touche la bonne cible Et je le fume Après voilà Donc il devait jouer Mais comme j'ai buté L'ennemi qui devait jouer C'est à mon tour Euh... Il est... L'ennemi qui va jouer C'est celui qui est face à Luffy Il est en mode euh... Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est fort face à la force ? C'est la technique Euh... J'ai Robin Qui est face... Qui est bon en technique On fait compétence Pareil Trente fleur Trente fleur Et voilà Et il devait jouer Et du coup... Et bah je me suis trompé Je me suis trompé J'ai tapé la mauvaise cible Mais vous m'avez compris J'aurais tapé celui qui est face à Luffy Euh... Il n'aurait pas joué Et du coup j'aurais joué avec Zoro Et j'aurais terminé le truc Vous voyez ? Il y a... Beaucoup de façons De... D'empêcher l'adversaire de jouer Contre les boss Je dis pas Contre les ennemis Comme ça Ca perd de son intérêt je trouve Mais après encore une fois On est qu'au début A voir par la suite Euh... Comment ça va s'accentuer Mais j'ai peur Qu'avec les compétences Qu'on va récupérer Plus le level-up Etc Que le jeu Perde un petit peu De son intérêt Et c'est un peu dommage Après il y a... Ils ont été intelligents Dans le sens Où ils ont mis un mode Combat auto Et pour éviter Euh... On va refaire un petit dernier combat Rapidement Ah bah ok je peux pas y aller Ah oui ! On peut paf ! Aller où on veut Ca c'est un petit peu dommage au début Mais pour éviter Euh... Pour éviter Je sais plus ce que je voulais dire Non Tant pis Ah oui ! Et pour éviter la répétition des animations Euh... Ils ont mis un... Un système de... De vitesse x2 Qui je trouve Est grave Euh... Important dans ce style de jeu On va accélérer Et... On va essayer de pratiquer Donc c'est lui qui tape en premier Euh... Il est quoi ? Il est force Ok Force Il me faudrait un technique Il me faudrait un technique Et là vous voyez que Zoro par exemple Il ne pourrait pas aller euh... Taper celui qui va frapper Mais j'ai peut-être une technique Qui fait que je peux taper de loin Non Euh... Robin est là Là je suis un peu niqué Là je vous l'avoue je suis un peu niqué Parce que j'ai pas... J'ai pas autre technique Ok mais c'est pas grave On va faire Un truc bien stylé Bon Au début il y a toujours son petit effet T'es content de faire un gatling gun Normal Mais après sur le long terme Il vaut mieux accélérer les choses Euh... Est-ce que je peux le one shot comme ça ? Euh... J'ai le mien demain Ah oui Ah oui Ok On va continuer Euh... Ok faut passer par là Alors ça c'était un boss Je crois que c'est un des boss du premier chapitre Si j'ai pas de connerie On l'a fait hier Et on va essayer d'avancer Gentiment Mais bon Voilà Vous avez vu à peu près le système de combat Je ne sais pas si il va évoluer par la suite Je ne sais pas comment ça se passait Euh... Je suis très curieux euh... Euh... De savoir s'ils ont... S'ils ont pris au Unlimited Dans le sens où S'il y aura de la gestion un petit peu de... De... Du Sony Comment on va rafistoler le Sony Etc... Je pense qu'il y a ça Récupérer le corps de Brook aussi Faut voir Faut voir Faut voir Qu'est-ce que ça va donner sur le... Sur le... Moyen terme J'ai pas envie de condamner le jeu de suite Ah ça c'est un cube très important Qui va me permettre Fragment de cube de chopper Qui va me permettre de vous montrer un petit peu Euh... Les menus Comment ça se passe Au niveau d'équipement Euh... Alors Ah c'est ce que j'ai gagné Ok Ok d'accord Je ne le connaissais pas Ah ok C'est un... Il prend... Il prend 4 sur 4 Et là il prend 4 D'accord ok Donc c'est ça l'équipement Grosso merdo C'est des cases à remplir Vous voyez par exemple Je peux caler ça ici Euh... Je peux caler ça ici Voilà Je peux faire ça Euh... Signe d'attaque Ca va tout me prendre Mais c'est pas grave Ensuite Euh... On va équiper Donc euh... Lui c'est bon Nami je la joue très peu Euh... Sanji il est déjà un truc Chopper il a déjà un truc Robin 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 Parce que pour le moment elle me sert Il y a pas mal de... D'ennemis force On va lui mettre un bijou esquive On lui met un petit bijou de réduction de PT Qui aurait été bien Sur Luffy Et puissance de l'écureur et macabre Un fragment... Euh... D'accord Ah oui PV plus 160 Ok Euh... D'ailleurs le sonat dans cet état Euh... Il est fait avec le bois d'Elden Soit disant indestructible Ah ouais Mais bon après faut pas trop demander de... De... De cohérence dans le jeu Mais voilà Pour vous dire qu'il y a quand même Un système d'équipement Je ne savais pas si on pouvait s'équiper de certaines choses Il y a un système d'équipement Euh... A voir comment ça va... Ça va... Ça va... Ça va évoluer par la suite Également qu'est-ce que je peux vous montrer Donc... Il y a la carte Je ne pense pas que ce soit la carte définitive Euh... Est-ce qu'on peut dézoomer en arrière Voilà Là je suis au dézoom max Pour le moment Mais euh... Mais euh... Je pense qu'il y a beaucoup à découvrir Euh... Euh... Ça c'est les épisodes Je pense que c'est la progression Paramètres Etc... Et dernière chose que je voudrais vous montrer Au niveau de la personnalisation C'est comment améliorer les compétences Alors on a vu euh... Je peux vous montrer avec euh... La fée En fait voilà Ça euh... Avec les cubes qu'on va récupérer Donc le cube de force Qui... Ça va nous débloquer euh... On va récupérer nos pouvoirs Entre guillemets Donc c'est un petit peu le twist scénaristique Qu'ils ont réussi à faire Pour euh... Pour qu'on reparte de zéro Et euh... En avançant dans le jeu On va récupérer nos techniques Mais également on va récupérer d'autres petits cubes Euh... Qui vont nous permettre Si je peux le faire euh... Qui vont nous permettre D'améliorer nos techniques Par exemple Là vous voyez que j'ai Nombre de fragments de cubes possédés Je suis à 4 sur 4 Si j'en cale 3 ici Ma compétence passe au niveau 2 Pour le moment je... Je ne peux pas le faire Je me doute bien qu'on pourra passer La compétence niveau 3 Peut-être niveau 4 etc Mais c'est une façon d'améliorer euh... Nos techniques Et du coup on va avoir un... Une carotte dans le sens On va chercher tous les cubes Pour essayer d'avoir les techniques Les plus puissantes etc Et après on a également Des compétences d'exploration Comme dans tous les Unlimited Si vous avez déjà joué à ce genre de jeu En avançant On va débloquer des nouvelles compétences Qui vont nous permettre D'ouvrir de nouveaux chemins Pour explorer de nouvelles zones Etc 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 C'est un petit peu le... Le principe Comme dans les euh... Oh d'ailleurs Euh... Ok avec Zoro j'en ai qu'un On va faire un petit tour De ce que j'ai tiens Euh... Mais c'est un petit peu le même principe Que dans les Metroid Prime Euh... On peut se balancer pour s'accrocher Euh... A des zones Pour faciliter l'exploration Entre guillemets Mais il n'y a pas que... Que... Comment je descends ? Pfff... Ok Mais il n'y a pas que lui Par exemple euh... Je peux euh... Switcher sur euh... Zoro Qui lui si je vois qu'il y a une porte en fer Euh... Je pourrais utiliser ses... Ses sabres Pour découper ce qui... Ce qui me gêne Ce qui m'empêche d'avancer Euh... Voilà On peut jouer euh... Sur les compétences des euh... Des personnages Pour progresser dans l'exploration C'est ça que je voulais dire Euh... L'encre elle a voué dans... Euh... Oui l'encre elle a un petit peu volé J'avais pas vu que t'étais... Ah oui ! Oui 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 j'avais dit que je faisais un... Un live ce soir sur euh... Sur One Piece Ok Alors on arrive... Là il y a de la foudre un peu partout Euh... J'aurais bien vu le friter lui Mais bon c'est pas grave On va essayer... Euh... Là il y a un coffre Généralement les coffres ils contiennent de l'équipement Pour le moment De ce que j'ai vu Ok let's go Je sais pas si les ennemis ont un niveau J'ai pas fait gaffe Non Non Donc euh... C'est selon ton... C'est au feeling Ok ok d'accord Euh... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus que ce soit à tour par tour, personnellement, moi ça ne me gêne pas, mais c'est la façon dont ça va être fait qui potentiellement peut me gêner. Maintenant, à voir, peut-être qu'il réserve des bonnes surprises, on verra. Ok, une pomme énergétique, super. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok, 1500 berry, pourquoi pas. Je peux descendre ? Je pense que je peux descendre. Je ne sais pas comment, mais je pense que je peux descendre. J'ai la flemme de chercher, j'ai envie d'avancer. Point de sauvegarde ici, potentiellement peut-être un boss. Pas sûr. Ça marche, Emilion, merci d'être passé. Le lore. Ah oui, non, mais après, si vous voulez qu'il y ait zéro incohérence, c'est impossible. Impossible. Notre fédérine est droit devant. Théoriquement, vu que je suis en caoutchouc avec Luffy, je peux passer. Mais bon. Il a référé du col à soudroyant. Le boss ! J'ai choqué lui ! J'avoue, je ne sais plus c'est qui qui avait dit dans le chat que potentiellement lui c'est un filou. C'est possible ! Je crois que c'est le deuxième donjon. Le premier donjon était ultra court qui est faisable dans la démo. Alors oui, on a des gens qui peuvent nous rejoindre mais on ne peut pas le contrôler. Explore les ruines fulgurantes. Ok. Et bah let's go ! Let's go ! Ah oui, ça me rappelle un truc. Il y a énormément de références à Jaya, aux îles célestes, etc. Je ne dis pas que c'est obligatoire mais pour moi si en fait. Il vaut mieux quand même être avancé dans le manga pour comprendre certaines choses. Ah je ne peux pas. Ah putain il m'a attaqué dans le dos. Alors oui il y a un système où on peut se faire attaquer dans le dos pour avoir des opportunités, etc. Ah peut-être que je peux vous montrer également autre chose. Parce que ces petits dialogues, euh... Voilà. Ces petits dialogues là que vous avez dans les combats, ils peuvent annoncer soit des bonus, comme on vient d'avoir. Là tous mes pt de Zoro et Sanji sont à fond. Et des fois il y a des petits événements qui arrivent. Genre on va vous demander de tuer un monstre en un tour, etc. De clean la map en deux tours ou de faire une attaque groupée. Et si vous y arrivez, vous avez un bonus d'XP. C'est sympa, ça permet d'ajouter une petite carotte au combat que vous faites. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'avais dit que je lui avais une tête de méchant. Ouais franchement c'est... Pas une tête mais c'est possible que ce serait pas choquant que ce soit un fil. On va faire un petit déband slash. Mais il est stylé avec ses deux guns. Franchement sa présentation elle est ultra stylée. Alors par contre on level up ultra rapidement dans le jeu, c'est un délire. Mais je trouve qu'il n'y a pas de masse intérêt à... Enfin le level up il est pas... je sais pas. Je trouve pas ultra intéressant, pas ultra intuitif. Intuitif non, ça veut rien dire. Mais à guicheur, voilà c'est ça que je cherchais. On passe des niveaux pour passer des niveaux et... En fait on peut voir que c'est pas un RPG ultra poussé. Juste parce que juste les stats en fait elles sont très banales. Il y a PV, mana, attaque, défense, défense contre les... Contre les compétences et je crois que c'est tout. Mais c'est un peu dommage, j'aurais préféré que ce soit un peu plus poussé de ce côté là. Ah oui j'avais oublié ce détail ça. Ok. Bon, du coup, euh... Du coup, du coup, du coup, du coup... Euh... Alors attends. Non, je crois que je pourrais faire un truc avec ça mais non. Par contre euh non, on va reprendre elle. Putain j'ai pas lu, je lisais autre chose à côté. J'espère que j'ai pas raté une info importante. Ah oui d'accord, ok. Et je peux pas l'arrêter ça ? Merde, j'ai pas fait gaffe. Oh petit combat. Salut Komatsu ! T'as vu, je te connais pas, t'as l'air... T'as l'air bien cool, graphiste plutôt agréable. T'es sur quel support ? Euh... On est principalement... On fait euh... De la Play 5, euh... de la Switch, et également quelques jeux PC. Mais euh... Merci pour le compliment frérot. Euh... Du coup, euh... La fille ! Est-ce que je peux pas me débarrasser de ces trois là ? J'ai pas... Ouais tiens, parfait. Trend Fleur ! Non. Non, non, j'allais faire la connerie vous voyez. Faut d'abord se débarrasser de lui. Hop, ça dégage. Et euh... Et là on va se faire plaise. Oh, quoique, attends. Comme ça vous voyez un petit peu euh... Les différentes animations de toutes les techniques. ZORO-KUN ! Pour le moment, y'a pas de grosses grosses difficultés. Et j'attends vraiment d'avoir un premier vrai boss fight. Pour voir ce que ça peut donner. Ok, d'accord, c'était juste une présentation tout à l'heure. Attends, y'a un truc. Ok, ah c'est tout ! Il faudrait que si on appuie sur cet interrupteur, qu'on connait que l'éclair c'est à la porte s'ouvrir. Il semblerait qu'un interrupteur soit relié à la porte. Du coup y'a une autre porte ici. Euh... Du coup y'a une autre porte ici. On peut aller par là. D'accord, ok. Ok. Et de chauve-souris, et de bronze x2. Hum hum. Ok. On va juste explorer un peu là-bas. On va essayer de prendre l'avantage. Merde, j'ai pas réussi. Tant pis. Ok. Ok. Du coup, on va prendre un Sanji. Et j'ai pas d'attaque de zone. J'ai pas d'attaque de zone. Est-ce que Luffy, il a une attaque ? Ouais. Mais c'est pas bon. C'est pas grave. Je vais voir si avec Zoro, je peux les fumastre. Même s'ils sont... Ils sont pas trop résistants. Enfin, ils sont plutôt résistants, au contraire. Ouais. Je les fume pas. Je les one-shot pas. Ok, c'est pas grave. Donc ça va être à l'autre de jouer. Hum... En fait, j'aurais dû fumer celui de Luffy en premier. Et après, Luffy aurait dû faire un Gatling Gun sur eux. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Hum... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attends, parce qu'ils sont... Ils sont quand même affaiblis. Je peux peut-être... Ok. Je peux attaquer à distance sur ces trois-là. Clutch ! Ça dégage. Comme ça, toi, je te fume, toi. Et Luffy, il gère le dernier enfoiré. Oh non, je pense que... Oh, je peux peut-être faire un... Ouais. Ok. Ah putain, je le one-shot pas. Ok. Ça va. Stylé. Je l'avais jamais vu attaquer lui encore. Stylé. Ouais, il y a ça, level up. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Il y a un fight. Il y a un cube aussi. Donc on est pas venu là pour rien. Euh... Comment je vais me la jouer ? Ok, je sais. Ah putain, c'est lui qui joue en Prumps. Euh... Du coup... On va prendre Sanji-kun. Ça dégage. Ensuite, euh... C'est encore lui. C'est celui de jouer... Euh... M'emmerde, lui. Ah putain, j'ai plus euh... J'ai pris Flanky. Par contre, je peux... Passer là-dessus. Ok. Voilà. Par contre, s'il donne un vrai crédit au jeu, c'est la VO. C'est... C'est con, mais... Ça passe trop bien. Et Zoro, gentiment. Ah, je l'ai one-shot plus. Il a peut-être commencé à utiliser un peu plus de technique. Oh bah pas facile. Tranquille. Allez, ça dégage. Ok, level up. D'ailleurs, il est où Francky ? Francky, il est en train de chercher un moment de réparer le bateau, je crois. Ou il prépare le camp. On a eu des fragments de cube pour Zoro. Ça, c'est cool. Euh... Ok, il faut que je repasse sur Luffy, je pense. Ok. Un bijou élémentaire de feu. D'accord. Je l'équiperai tout à l'heure. Ok. Ah, ok. D'accord. Ok. Oh, par contre, j'ai... Ouais. On a bien fait. Et fréquent du cube de Zoro, d'accord. Et euh... Donc, soyons honnêtes, il y a un côté... Où... Où ça pêche un peu. Je pense... Le petit Motonshator, ça va suffire. Comme ça, on peut prendre Luffy, c'est parfait. Je vais faire ça. Mais après, le tour par tour, c'est un style de jeu qui ne plaira pas à tout le monde. Mais euh... Il y a des façons de faire un tour par tour, et en fait, je trouve qu'il n'en a pas les codes. Mais euh... Là où on ne peut pas trop... Enfin, on ne peut pas trop faire de reproches. Je vais dire, on ne peut pas trop faire de reproches. Si, on peut toujours faire des reproches. Mais ils ont essayé, avec ce système de zone, etc. De euh... De s'écarter un petit peu de la colonne vertébrale classique du JRPG. Maintenant, est-ce que ça va prendre ou pas ? Je ne sais pas. Je ne suis pas euh... Comment dire... Je... On joue au jeu. Sans soucis. On va avancer dans le jeu. Je veux en découvrir. De toute façon, je vais vous faire un test du jeu. Mais euh... Je n'ai pas envie de partir pour mon test sur des... Des a priori qui sont mauvaises. Même si pour le moment, j'ai beaucoup de craintes. Mais j'espère quand même que le gameplay va évoluer, etc. etc. Même si je n'y crois pas trop. Mais je n'ai pas envie d'être pessimiste. Et euh... Et surtout... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Hop. Attendez. On fait ça. Je veux juste terminer ça. On passe là-dessus. Mais euh... Oui, je... Je veux voir. Je veux laisser sa chance au jeu. Euh... On ne sait jamais. C'est les premières heures. Généralement dans les RPG, euh... Tu sais très bien que le gameplay évolue, euh... Plus tu avances, plus ça évolue, plus ça devient très sympa. Maintenant, euh... Il y a des points... Que si tu es un habitué des RPG... Pour ce style, tu dis... Ah. Ok. Euh... Là, par exemple... C'est tout con un exemple que j'ai redit tout à l'heure. Mais c'est que... Je ne prends pas... Pour le moment plaisir à évoluer. À gagner des niveaux. Alors que, par exemple, aujourd'hui une bêtise. Mais dans les Final Fantasy, euh... Les premiers niveaux que tu passes, euh... Tu es trop content parce que tu sais que tu as un gap de puissance, etc. Là, en fait, c'est bizarre mais tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas et c'est... C'est étrange. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de condamner le jeu, euh... Sur ses premières heures. Peut-être que je me fais euh... Je me fais euh... Comment dire... Je me donne de l'espoir, hein. Peut-être. Mais j'ai... Il faut euh... Il faut... Il faut essayer de donner sa chance au produit. Voilà. Ça manque de dynamisme. Hum... Pour un tour par tour ? Ouai... Oui et non, tu ne peux pas... Ça reste du tour par tour. C'est compliqué de faire mieux dans ce style de jeu. C'est dur. Mais après, si tu ne suis pas dans l'exploration... Je ne sais pas. 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 Il faut voir. Il faut voir. Après, ce n'est pas parce qu'un jeu n'est pas dynamique qu'il est forcément mauvais. Et quand tu prends par exemple les... Je ne sais pas. Je suis une connerie. Final Fantasy 9. Ce n'est pas un jeu qui est ultra dynamique. Et pourtant, c'est un très très bon jeu. C'est un jeu qui a de l'action dans tous les sens, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Après, est-ce que ça s'y prêterait mieux pour un univers comme One Piece ? Probablement que oui. On va être honnête. Mais il y a d'autres jeux One Piece qui ont fait ça. Qui ont tenté le truc, etc. Maintenant, il faut voir. Il faut voir ce que ça peut donner. Il faut voir dans... Mais ce qui va faire le cœur... Généralement, ce qui fait le cœur d'un RPG, c'est son système de combat. Là, pour le moment, il n'est pas ouf. Soyons honnêtes. Mais connaissant les jeux One Piece, il y a aussi le côté exploration qui va être important. Découverte de l'île, etc. Et l'histoire aussi va jouer un petit rôle. On va voir. Bakabuto électrique B à pleine puissance avant qu'un de tes compagnons ne tombe KO. Bon, ça, c'est facile. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un système des ennemis sauvages. Et ce n'est pas un ennemi sauvage. Il est électrique. Par contre, il y a un danger. C'est-à-dire que lui, il est balèze. Est-ce que je ne peux pas... Ok. D'accord. Je pense que Sanji, il va dégager. En fait, ma plus grosse crainte, c'est que j'ai peur que le jeu soit trop facile. C'est vraiment ça, ma plus grosse crainte. Parce que si encore il y a une petite difficulté, ça te demande un petit peu de tactique, de réflexion, etc. dans les compétences qu'on va utiliser. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah si, il y a aussi écrit les Assom. Ça peut être pas mal un stun pour lui qui va frapper. Ah, il résiste ! Il y a aussi une bille fumigène pour enchanté la cible. Il résiste ou pas ? Peut-être faire ça. Ok. Oh, il fait mal ! Là, ça devient intéressant. Par contre, je croyais que j'avais réussi à le stun, pas du tout. Il faut éliminer la cible de Zoro. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Je pense que Zoro, il peut potentiellement le foutre. Non, mais je veux garder Zoro. Je veux garder Zoro. Est-ce que je ne fais pas un I'm Panto ? Pas du tout. Non, je ne vais pas le fumer si je fais ça. On va essayer avec Nami. J'ai pas joué encore avec Nami, je crois. Hum, compétences. Est-ce que je le fume ? Ouais, tranquille. Comme ça, c'est à moi. Ah putain, il est technique. Mais comment je suis le roi des cons ? C'est pas grave. Allez, ciao. Bonus XP. Donc ça, c'est cool quand tu réussis ces petites missions. Ils ont essayé d'amener des choses quand même pour rendre le combat moins soporifique, j'ai envie de dire. Mais c'est pas assez, j'ai envie de dire. Ah, j'ai gagné deux niveaux. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. Un signe d'attaque plus 87. Par contre, on va se l'équiper. Alors oui, on peut utiliser le fluide, le hacker de l'observation pour trouver de certains trucs, etc. Ça fait partie du gameplay, des changements des persos, etc. Attendez, attendez, attendez. Je vais tester un truc. Un signe d'attaque 87. Mais on va le mettre sur Zoro. Zoro, il a quoi ? Un signe de défense. Il a un signe de défense, on va la mettre sur... Nami, je ne la joue pas tant que ça. Je vais la mettre sur... Usopp. Parce que Usopp dans le manga, il est nul, il s'était tabassé par tout le monde, mais il ne meurt jamais. Donc il a une grosse défense. Ok, ça c'est activé, on a tout pris. Bon, pas trop de... D'accord. Comme ça c'est fait. Tic, tic, tic. On active celui-là. J'espère que les donjons comme ça à l'avenir, ils vont proposer... Ouh, c'est l'air joli. Ils vont proposer des énigmes un peu plus poussés. Là voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est le début du jeu. On n'est pas à l'abri quand même d'une agréable surprise. Donc sait-on jamais. Ça c'est quoi ça ? Ça je ne connaissais pas ça. Ça je ne connaissais pas ça. Ok. Ça je ne connaissais pas. Tablette fulgurante obtenue. D'accord. Donc c'est la tablette de la ruine apparemment. Est-ce que ça va nous faire un truc comme Final Fantasy X où dans chaque donjon t'as un objet spécifique à récupérer pour débloquer un autre truc spécifique. Notamment pour le endgame de FF10, je ne sais pas. Chauve-souris est en pleine puissance. Ok. Faut que je la fooms, faut que je la fooms, faut que je la fooms. Et bah ça va être cadeau. Allez, ça dégage, merci. Allez, ciao. Ouais. On va juste améliorer la vitesse et on est tranquille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus de niveaux. En fait, on level tellement rapidement que c'est un peu dommage. Il y a pas... Il y a un manque de satisfaction quand tu passes un niveau. Je ne sais pas, c'est trop. Je trouve que c'est trop. Une gelée dorée, ok. On va repartir sur le chemin principal. Il y a un point de sauvegarde ? À mon avis, c'est le boss. À mon avis, c'est le boss du donjon. J'avais juste envie de me le faire avant. Comme ça, on va sauvegarder. Vous avez vu ? En même pas une heure, on a pris 7 niveaux. C'est dommage. Non, non, pars-toi, pars-toi ! Je veux... Non, je veux pas ! Ah, c'est le colosse foudroyant, du coup. Ok. Ok Bah le colosse est droit à rien, ok Let's go, let's go, let's go J'espère que l'autre chausserie, elle met... Non ça va, elle m'a lâché le cul Bon vas-y, let's go Mais on va voir, ça se trouve le boss va proposer un gameplay Quelque chose de plus agréable Et j'espère vraiment Je peux potentiellement péter lui Comme ça toi tu dégages, c'est encore un mode de jouer C'est un quoi ? Ok, il faut un tactique, donc on va prendre Robin On va prendre Robin Ça dégage Et ensuite Il nous faut quoi ? Il nous faut un de force On va dégager Namichuan Et toi, je vais te mettre... Tiens, je t'en mets une petite Allez, ciao Merci Luffy Pour le follow Du coup, attends que je réfléchis Bon, à mon avis, ça doit être un là Et un là L'énigme ne doit pas être ultra complexe Je vais juste appuyer sur le bouton comme un gland Si il n'y a pas un truc en plus à faire Finalement, je vais appuyer sur le bouton comme un gland Mais du coup, ça va m'ouvrir la porte Et il va falloir que j'aille en haut, c'est ça ? Ouais Ok, on a un cube Un cube de qui ? Deux euros, ok, d'accord Est-ce que... Ah merde, je ne peux pas Ah si, c'est bon Ok Ah Alors, attends Il faut peut-être que j'appuie une deuxième fois Je suis si con que ça, apparemment Ça va tourner le truc Ok Je suis un gland Le maire qui entoure le colosse s'affaiblit Ok, d'accord Ah, il y a quatre piliers Je croyais qu'il y en avait deux J'ai pas fait gaffe Ok, on va regarder ce qu'il y a en haut Parce que, mine de rien Ok, deuxième pilier D'accord, il y a un coffre Il n'y a pas de... Non Pas de piège Ok, là je l'ai doré On va activer ça Là, il y a quoi ? Ok, une poume Et là, normalement Ok, je coupe Et je garde les portes couvertes Ok, tranquille Je pense que j'irai re-sauvegarder Avant... On sort le petit combat Mais je pense que je vais aller sauvegarder Avant de me fracasser Donc lui Let's go Je ne sais pas si je peux le glimmer Avec une seule attaque Ouais, nickel Voilà, comme ça Hop, on prend de l'XP Gentilement Euh... Ah ! Je n'ai pas pensé à ça Comment je grimpe ? J'avais pas pensé à ça Euh... Comment je grimpe ? Ah d'accord Ok... Ok, petit cube important, ah fais chier, je lui ai évité le combat, let's go ! Ok, Luffy tu vas mettre une tempête, comme d'hab. On est d'accord, meilleure technique de Luffy ? Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai pas quelqu'un qui peut taper en A ou E, ce serait cool. En ce cas, juste en... Ah, peut-être pas. Je vais taper lui, parce que c'est lui qui va frapper derrière. Dego augmenté, nickel, ça va être encore à nous. Mais c'est ce que je reproche au système de combat, je le trouve trop facile en fait. On a trop d'options, trop facilement pour punir trop facilement l'adversaire. Et ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Euh... Non ! Et lui, chope pas ! Allez, hop ! Niveau 15, niveau 14, niveau 15, on passe les niveaux. C'est génial ! Euh... Fragments de cube de Zoro. Il faudra qu'on s'équipe avant de faire le boss, quand même. On va tout faire proprement. Je suis très très con. Ok. Par contre, je vous cache pas que, euh... Pour avoir été un... Plutôt un bon fan des Unes Limited. J'en attends quand même beaucoup, euh... De la partie exploration et des combats de boss. Vu que c'est un RPG tour par tour. C'est sur ça que je vais plutôt miser, euh... Que je vais plutôt miser pour cette expérience. Ok, coupe de chute en glisse. Je crois que c'est le premier que j'ai chopé. Par contre, il y a un truc que je ne piche pas. C'est que j'ai que... Ahah ! Attends, attends, attends... Et oui, et oui, et oui, et oui. Attends, comment je le chope, lui ? Voilà. Ok. Mais let's go ! Mais y'a pas... Y'a pas une tour qui va manquer ? Euh... Si, il me manque une... Il me manque une tour. Ah bah oui, ok. Je suis très con. Je suis le roi des glands. Ok, je fais juste qu'il n'y a pas de... Cube... Non, on est bon. Ok, let's go pour le boss. Je vais juste sauvegarder, me heal. Mais je me doute bien que, euh... Qu'on va réaffronter, euh... Via les cubes, via nos souvenirs, etc. Qu'on va affronter des personnages bien... Bien connus de la série, c'est obligatoire. Je vais juste sauvegarder... Oh, pardon ! Petit coup de fatigue. Allez, let's go. Ah, laisse moi la souris. Parti. Que ça va donner l'histoire ! Peut-être que l'histoire peut être captivante... Faut voir. Ok, let's go Luffy Ok, on a déjà mis quasiment midlife Ça va aller vite Ah, il joue à chaque fois, d'accord Donc c'est pas pareil Ok, bon, facile Bah le colosse faudrait y'en avec Luffy pour avoir un bonus d'XP Le problème c'est que là ça va être compliqué frérot Luffy a déjà joué Ok Allez, ça dégage C'est ça le boss C'est décevant un peu Ah, on va peut-être récupérer des pouvoirs par contre Ça, ça peut être cool Ouais, pareil, le boss m'a pas fait vibrer Je m'attendais à mieux Un plus violent Ah, c'est une P2 On peut se créer, on ne sait pas Oula Ok Je vais prendre le contrôle de tout ce que j'attrape Je ne sais pas Si je dois me tenido C'est pas relâchant Encore Il ne semble qu'il ne m'arrive pas à permettre de détention Peut-être que Si je veux, il ne s'aggravaient pas à la porte du mal Et si je ne peux pas se déranger Ha 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 Il n'y a pas de deux neednements Mais Si je ne sais pas, il ne m'est pas si bien Et il a fallu de ce que je dis Ah Je ne sais pas Si j'un autre Je ne suis pas convaincu par ce fruit du démon, là. Après la traduction, il y a la tête foireuse, comme souvent sur les... Sur les oeuvres... ...Jap. Ha 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 ! Ne t'inquiète pas. Rime qui a été débrouillé par la parole de Rime. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah ! Ça nous intéresse, là. ... 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 Pourquoi c'est lui qui récupère ça ? Le cœur du colosso droyant obtenu. C'est le Covid. Bon, on va voir comment ça va évoluer. La marine, forcément ! Ah ça c'était obligé ! Mais en vrai, l'île, quand on déboule dessus, moi je l'ai trouvé stylé. L'effet qu'il y a de la foudre qui frappe tout le temps, il y a de la foudre gelée, etc. Je trouve qu'ils ont ultra bien retranscrit l'effet énigmatique quand Luffy dans le manga arrive sur une île et tu te dis « Ah mais il y a ça, mais il y a ça ! » Et du coup tu as envie d'explorer, tu as envie de comprendre pourquoi il y a ça. Moi, j'ai été réceptif à cette découverte de cette nouvelle île. C'est ce qui me pousse un petit peu, je ne vous cache pas, à continuer pour avoir réponse à mes questions. Ainsi, le premier colosso a été écrasé. Ça c'était inattendu, que voulez-vous faire ? Supermuller, il se réveille. Ok, bon. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs colosses et quand on les bute tous, c'était les gardiens d'un pouvoir ou d'un monstre ou d'un ennemi qui fait que le monstre ne faut pas qu'il se libère, le pouvoir ne faut pas qu'il se réveille pour ne pas prendre contrôle de quelqu'un. J'imagine qu'il y a un délire comme ça. Voilà, le saut n'a pas été encore brisé. On se doute bien. Pouvoir de méchant contrôle comme des flamingos. Ouais, faut voir. Ok. Alors avant de jump. Je me demande s'il est vénère lui. Je me demande s'ils sont vénères de ouf. Je suis un peu déçu, je m'attendais à... C'est un peu plus grand cube, mais... Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? C'est vrai. Comment est-ce qu'il y a des choses comme ça ? C'est vrai. Moi aussi, je n'ai pas vu qu'il y a des choses comme ça. On ne mange pas ? Je ne mange pas comme ça. C'est pas bon. Je ne pense pas que je ne mange pas. En tout cas, je vais revenir. Je pense. C'est là. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un vrai boss. Honnêtement, je m'attendais à Smoker. Je ne me cache pas. C'est plus tard. Oui, c'est que sur des choses inanimées. Pas d'être vivant. Mais potentiellement, à tous les coups, il va faire ça sur un arbre. Et là, incohérence de ouf. Est-ce que je peux drop de là ou pas ? Non, je ne veux pas. Ok, tranquille. C'est pas grave. Let's go on se casse. Mais après, là, avec la démo, ça va faire quoi ? Ça va faire peut-être... Je n'ai pas fait gaffe à mon temps de jeu. Ça va faire peut-être trois heures à peu près de temps de jeu. Bon, pour le moment, à ne pas se mentir, c'est pas incroyable. Je suis... Je ne vais pas dire que je suis déçu. Comment je fais pour... Je voudrais descendre, s'il vous plaît. Mais putain, il juste saute en fait. T'es Luffy quoi. Tu... Tu m'emmerdes. En vrai de vrai. Il ne faut pas descendre de là, là ? Ah, merci. Ah, quand même. Ouf. Putain. Oui, au bout de trois heures de jeu à peu près, je pense. Bah, il ne va pas se mentir. J'ai envie de lui donner sa chance au produit, comme on dit. Mais... Je ne m'attendais pas à un truc de ouf. Mais il y avait toujours une petite voix derrière ma tête qui me disait « Allez, ça se trouve, ça va être un putain de bon jeu One Piece. » « Ça va être enfin un... » « En plus, un RPG tour par tour, tout ce que j'aime. » Je me suis dit « Bon... » « Euh... » « Pourquoi pas, potentiellement ? » « Là... » « Attention ! » « Etcha, miss, ouais ! » « Ouais ! » « Petite déception quand même. » « Oh, si je suis honnête, petite déception. » « Euh... » « Mais vas-y, let's go ! » « Je ne peux pas me prendre la tête. » « C'est... » « En fait, tu ne peux pas t'empêcher de dire, avec des licences comme One Piece... » « Alors, je ne vais pas parler de Naruto... » « Et des autres animes... » « Mais quand même, quand tu as... » « Ce type de licence... » « Et quand tu choisis de faire un... » « Un... » « RPG, même au tour par tour... » « Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on aurait pu faire mieux. » « C'est... » « Il y a tellement de choses à faire... » « Je... » Je... » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je comprends l'idée de vouloir un petit peu se démarquer, mais... » Ce menu-là, je le trouve pas dingue, le système d'équipement, à voir par la suite, peut-être qu'il peut être beaucoup plus intéressant, d'ailleurs je ne savais pas ça. Ah voilà, par exemple, un truc que je ne savais pas, qui potentiellement est intéressant, on voit que sur l'équipement, il y a PV plus 200 et après il y a trois autres choses qui sont bloquées. Et peut-être que plus tard, et je l'espère vraiment, que via le camp ou via le Sony, via Franky et ses compétences, on va pouvoir débloquer tout un système d'artisanat, tout un système de craft, comme il y en a très souvent dans les One Piece Unlimited. Je prends souvent ce jeu en exemple parce que ça fait partie des meilleurs jeux One Piece. Et peut-être qu'on va pouvoir développer nos équipements, pousser leur potentiel au maximum, etc. Faire des objets qui font que, voilà, à voir. Pour le moment, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas dire que j'ai une demi-mole, mais je n'ai pas envie de condamner le jeu tout de suite. J'ai envie de me dire, il me réserve des surprises, des features de gameplay qu'on n'a pas encore vues, et peut-être que ça va rehausser le niveau. Ça arrive, des jeux comme ça, notamment des RPG qui prennent leur temps pour proposer un vrai truc. Faut voir. Faut voir. Mais on n'est pas à l'abri d'une vraie déception. Je pense qu'il y en a qui n'auront pas fait la démo, et je pense vraiment qu'il faut faire la démo pour se faire un premier avis, pour voir si on peut se lancer dans le jeu, parce que quand même, les jeux en ce moment, ça coûte assez cher. Moi, je ne sais pas. Franchement, il faut tester la démo. Si vous accrochez, si vous êtes fan de One Piece, parce que, bien évidemment, si vous n'êtes pas fan de One Piece, si vous êtes fan des RPG, le jeu, je ne pense qu'il ne va pas vous convaincre. Peut-être que je vais me tromper, mais ça va être pour quelques exceptions. Je vais me tromper, mais ça va être pour ça. C'est pas un peu. Je vais te faire de la démoire. Vous, allez, je vais te faire de la démoire. Fais-toi ! Quoi, qu'est-ce que tu as ? Tu as fait de faire de la démoire. Je pense que la démoire, si tu as puissé, tu ne peux pas être démoire. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as puissé. Ok, il faut trouver la meuf qui nous a retiré de nos pouvoirs. Euh, elle est où ? Ok, il faut remonter par là, d'accord. Mais euh, oui, on va voir, après peut-être qu'au cycle, l'histoire, bah j'ai un doute sur l'histoire, autant elle peut être sympa, mais elle sera pas incroyable. Mais encore une fois, sait-on jamais, peut-être qu'on sera surpris. J'ai pas envie de partir défaitiste sur le jeu, même si ce que je vois me fait dire que ça va pas aller en s'améliorant. Mais encore une fois, j'ai envie de laisser sa chance au produit. Mais moi qui suis un gros gros fan de One Piece, honnêtement, ça me fait rager qu'on ne sorte pas des jeux incroyables. Même visuellement, quand tu vois ce que fait Naruto, avec les Naruto Storm, je trouve ça trop dommage. Par contre, là, on aurait été dans One Piece Unlimited, je vous aurais dit, avec une grosse... Peut-être qu'on fera un One Piece Unlimited un jour sur la chaîne. Mais avec tout ça, là, avec toute cette zone, là, sur One Piece Unlimited, je vous aurais dit, boss, boss direct. On va peut-être passer sur une phase où, rapidement, je me stufe. On est... Bijou élémentaire de feu. Euh... Lancer brûlure. Ok. Euh... Petit bijou d'esquive. Esquive miracle 15%. 200 PV. Euh... En vrai, pour le moment, on n'a pas besoin. Je vais caler ça comme ça, mais en vrai, pour le moment, on n'a pas besoin. Euh... Attendez, c'est pas ça que je voulais voir, de toute façon, c'est ça. Euh... J'ai eu d'autres cubes. Est-ce que... Ah, je ne pourrais pas aller plus loin. D'accord. Pareil, j'imagine qu'il va y avoir un système où, euh... On va pouvoir passer une technique au niveau 3, etc. Faut voir. Je suis sûr qu'il a encore des choses à nous montrer, euh... Et dans le ventre, ce petit jeu. Le Dragon Slash au max. Euh... Super. Ouais, quoi que non. Je vais faire ça. Sanji, ok. Pareil, vous voyez, ce système-là, je sais pas, c'est... Je récupère des cubes, juste que je les mets. Je préférerais peut-être des arbres de compétences et de talents pour les persos. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est le nord, machin... Si tu dois faire des choix et que... Avec le Fini, tu peux pas avoir le... Le Gear Secondo, bah... Ouais, mais ça aurait été peut-être plus intéressant, tu vois. Il y a un moment donné, euh... Bon. Euh... C'est bien beau de respecter un lore qui, déjà, de toute façon, au début, il y a certaines incohérences via... Via l'oeuvre principale. Mais, je sais pas, le but aussi, c'est quand même de t'amuser sur un jeu, c'est pas... Euh... Je veux bien qu'il y ait une importance sur la cohérence de l'oeuvre. Mais le but d'un jeu, c'est quand même de t'amuser, je sais pas, rendre le truc un peu plus attractif. Là, euh... Tu récupères des cubes, tu les places, bon... Un peu dommage. Il y a une carotte à la puissance, mais bon. Par contre, voilà, si je devrais donner un vrai coup de coeur sur le jeu, c'est l'île. Pour le moment, l'île me donne grave envie d'explorer. Pour le moment, l'île me donne grave envie d'explorer. Oula. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. il n'y a pas de problème. Je dois me donner un peu de force. Passons-nous aux cubes. Si je n'arrive pas à apporter de ces cubes, il ne peut pas être comme un cube de plus grand. J'ai même pas essayé une fois que tu ne peux pas comprendre ce genre de force de vraiment. Quelle est ce que tu peux faire ? Sous-titrage ST' 501 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 Ok Ah bah c'est parfait Comme ça vous voyez un petit peu Donc Luffy on peut améliorer le bazooka Munition c'est très bizarre Ah attendez vous allez trop vite Mais en gros voilà on gagne des nouvelles compétences On peut en améliorer certaines Sanji a eu la cuisine Ah par contre Ah là 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 Attends là il y a des trucs Il y a des trucs à lire Je veux savoir qui a eu quoi Qu'est-ce qui se passe Parce que ces gros cubes C'est ce qui va nous permettre De évoluer notre gameplay Donc bazooka tiger slash Ok il a eu deux nouvelles compétences Trois nouvelles compétences Avec la danse du lion Thunderbolt Tempo pour Nami On a de la création pour Usopp Peut-être du craft Finalement On a de la cuisine pour Sanji Ça c'est cool Sanji qui avait oublié Comment on fait la cuisine C'est très bizarre Mais ok On a eu pas mal de nouveaux spells Et c'est ça qui va être important Je pense qu'on va aller voir un petit peu Le côté cuisine Le côté craft On va voir un petit peu ce que ça peut donner Mais j'espère qu'on n'a pas besoin de Du Sunny Ça ça annonce la fin du premier chapitre Que j'ai eu d'accord Et j'ai eu de première question Elle a eu d'avenir Mais je ne me souviens pas Que j'ai eu de la bouche Mais je ne me souviens pas Direct à Alabasta C'est vrai Sur le Sunny L'arraie 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 Et je pense À l'heure À ce moment Fin du chapitre 1 Après c'est bien entre les chapitres, cette petite voix Ça fait vraiment très Ça rappelle beaucoup l'anime Avec la voix off Alabasta, premier vrai gros arc de One Piece C'était tellement stylé Première fois qu'on rencontre Ace aussi Ah je pensais pas qu'elle serait venue avec nous Et voilà Je suis curieux de savoir si Si comme on sera dans Memoria Donc là on va à Alabasta Mais comme Memoria c'est un monde mémoriel Je me demande si on va pouvoir explorer vraiment Alabasta S'il y a des choses à faire à l'intérieur Pour le endgame peut-être Tu vois un boss caché, je sais pas Que de souvenirs Ah bien sûr, moi je me suis retapé One Piece Et revivre ces chapitres, ces arcs là Franchement c'était un régal Les premiers arcs c'était un régal Ah bah, quand tu penses à Alabasta Le premier truc qui te vient en tête c'est Crocodile Eh c'est lui qu'on veut voir Mais c'est vrai que ça c'était un putain d'arc Ça annonçait vraiment le début de l'aventure de Luffy et ses collègues C'est ça ma petite dame Eh oui mais ça va pas se passer comme dans nos souvenirs forcément Eh oui forcément Qu'est-ce que ça va ? Ah bah Yusuf il me fait délire, je suis pas fan du perso mais il me fait quand même grave délire Par contre le côté humour bon il est moins flagrant que sur un anime forcément Mais il y a des phases où j'ai quand même esquissé un petit sourire parce que Usopp il a des phases où il est vraiment marrant Luffy toujours aussi con, il y a des petits trucs comme ça tu vois le duo Sanji Zoro pareil Alors il y a des phases je trouvais ça un peu trop Trop carré, moins fluide que dans l'anime mais il y a toujours ce côté humoristique Et cette complicité entre les membres de l'équipage Je trouve aussi que les enjeux du Rome d'Alabasta est bien amenés que d'autres arcs Ah oui bien sûr mais après c'est une des différences avec pas mal d'autres arcs C'est que l'arc Alabasta il commence pas à Alabasta Il y a tout un prémis savant tu vois ce que je veux dire Il y a une vraie préparation Et ça dure sur plusieurs épisodes En fait c'est dès qu'ils arrivent à Redline Allez let's go Ok hop Ça va faire quoi ? Ça va faire à 1h40 On va avancer un petit peu Encore un chouille Mais déjà première bonne surprise entre guillemets Il y a un vrai monde Maintenant j'espère qu'il y a une vraie phase d'exploration Dans Alabasta Que ce soit pas juste un niveau J'espère que si vous voyez ce que je veux dire Alors les ventes du jour Non seulement 27 sur 100 Excusez-moi pourrais-je vous poser quelques questions sur le port ? Bien sûr demandez-moi tout ce que vous voulez Je vais voir mes articles sur le port tous les jours Dans ce cas je vais pas me gêner Est-ce qu'il y a eu des accidents graves récemment ? Par exemple un grand navire transportant des armes qui se seraient écrasées sur le port Non et on n'a pas vu l'ombre d'un navire depuis des jours Et encore moins d'un marchand d'armes Voilà des jours que j'ai pas réussi Avant ne serait-ce qu'une cinquantaine d'articles C'est une catastrophe Ok merci Maintenant je vais aller poser quelques questions en ville Ok trouve des infos Mais j'aime bien ce côté exploration ville A mon avis bon j'espère que ça va être exploité J'aimerais bien par exemple Ce qui serait cool C'est que vous voyez par rapport Là il y a des petits personnages massins etc Qu'il y a des easter eggs Qu'il y a des personnages qu'on ait vu dans l'anime ou dans le manga Qu'on peut retrouver par exemple là tu vois Un petit gars comme ça Le top du top ce serait qu'il y ait un Je sais pas un trophée caché Où on nous demande de trouver Pandaman Des trucs comme ça Ce serait vraiment cool des petits clins d'œil comme ça Ça va pas rehausser le niveau de jeu Clairement pas Mais ce serait sympa Je peux pas le récupérer ça ? Ah c'est un nid doré Ok trop bizarre Trop bizarre Ok Bon let's go Ah voilà Luffy est un peu lent Là je suis en mode jeu sprint Ça c'est course normal Ça c'est jeu sprint Bon Ils auraient pu donner un peu plus de pêche à la course Ok Pour le moindre client en vue Vous êtes sa journée parmi nous Vous êtes des chambres libres Je n'ai que ça en ce moment Cela dit j'ai eu un tas de clients il y a 3 jours Est-ce qu'ils vous ressemblaient étranges ? Maintenant que vous le dites Je sais pas trop ce qu'ils étaient venus faire en vril Ils ne ressemblaient ni à des marchands Ni à des voyageurs En plus la plupart d'entre eux Avait un tatouage similaire dessiné sur le bras Ah Simple curiosité Vous devrez rencontrer un tas d'individus en couleur Dans une ville portuaire comme celle-ci Moi j'aurais aimé qu'on puisse Qu'on aille sur l'Arlong Park C'est un peu dommage Je vous conseille de vous adresser à la personne Qui est en train de lire près du dromadaire Je crois qu'elle lit une encyclopédie sur les animaux Je la trouverai ou pas Ok Mais du coup je peux rentrer là-dedans ? Non Pas trop en demander au jeu Ah oui c'est ça que je voulais checker C'est ça que je voulais checker Permet de cuisiner des plats succulents pour les autres membres de l'équipage Comment on fait ? Je veux cuisiner Yes c'est Alabasta Comment on fait ? Je veux cuisiner Bon tant pis Euh non Bon tant pis Attendez je regarde si Action sauté Chaque carte menue Non Euh c'est peut-être une nouvelle espèce Un encyclopédie de la faune Que fait Chavo à faire dedans ? J'ai repris un lézard très rare dans le désert voisin Il a tout juste quelques jours Je crois que c'était une espèce de lézard Mais il portait des vêtements rayés Et un autre papillon Je crois qu'il est inhabituel Ce lézard avait-il d'autres caractéristiques ? Il était extrêmement rapide Et ah oui Il avait une sorte de rouleau papier attaché à son cou Je vois Mais c'est quoi toutes ces questions ? Qu'est-ce qu'un lézard à avoir avec des marchands et les clients d'une auberge ? Ça ne fait pas Zoro J'ai obtenu toutes les informations que je cherchais Il n'y a plus d'incident à Nanohanna Mais le pouvoir se continue de manigancer dans l'ombre De plus le fait qu'un sprinter a collerait de messager et a été perçu hier près de l'un C'est fini que Il ne faudrait pas que quelqu'un nous entende Ah bah tiens Apparemment si on peut rentrer dans le casino En fait là où ça va être stylé c'est que le jeu va jouer sur la nostalgie des gens Et là oui ça va faire son petit effet Je ne vais pas dire waouh Mais genre si on peut aller dans le casino de Crocodile Ouais effectivement ça peut être stylé Ah là ça peut être stylé quand même Si on va dans son petit casino Ça peut être vraiment cool On rentre dans la lagoon ouest Ok C'est quoi ça ? Ok Let's go Oh le Mary Ça ce genre de scène par contre c'est stylé à voir Véridique hein C'est la seule scène quand le Mary est... Bah quand il brûle le Mary C'est la seule scène où j'ai lâché une petite larme Mais vraiment J'ai pas pu me retenir Bon j'ai pas non plus fondu en sanglots Mais euh... J'ai lâché ma petite larme Franchement à l'époque ça m'avait marqué cette scène Juste si là-bas il n'y a pas... C'est qui lui ? Ok Bon fuck Mais ouais le Mary franchement Perso hein Team Mary Franchement le Sony il est stylé Il a plein de trucs Mais le Mary c'est la base quoi Mary ! Ah il est trop bien ce petit bateau Trop bien ce petit bâtiment Ok Mais pourquoi est-ce qu'il y a un barrage ici Ça ne s'est pas passé comme ça dans la vraie vie Ah oui mais on arrête pas de nous le dire Qu'il y a des changements Je croyais vous avoir prévenu Les événements ne se tourneront pas forcément de la même manière Rejoons le centre-ville de Nana Pour l'instant on discutera là-bas Oh relou D'accord je suis déçu Je croyais qu'on pourrait naviguer sur le nouveau Mary J'avoue que ça aurait été bien Alors je sais pas peut-être qu'il y a ça Mais euh... Vu qu'on n'est pas cloîtré sur l'île de Waford Peut-être qu'il y a un système de navigation J'y crois pas trop en vrai de vrai Mais euh... Ce serait stylé Par exemple il y a un RPG là tout de suite Qui me vient en tête Où il y avait un système de navigation Des combats navals etc C'était Sky of Arcadia par exemple Ils avaient fait euh... C'était un RPG tour par tour Ultra stylé d'ailleurs Et ils avaient fait quand même euh... Un système de combats navals Qui était franchement Sympa et très honnête D'accord sur le même Je sais ça. Je suis le doctor, tu le sais ! C'est vrai. Il n'y a pas de mérite, mais aussi l'accent peut être bien. Mais comment ça... Eh, tu ne sais pas le problème de Chopper ni de peintre. Dès bien, j'ai une maladie d'album que j'ai pas envoyé la maitre ! Ça fait l'impression que tu as as le mal à cette maladie ? ... 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 Quand tu es além de cette maladie, il y a des substances quiplays, il faut qu'il y ait des substances que l'on parle dans dans la salle de nanohana. ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent à l'extérieur. Allons-y ! Je ne vais pas s'arrêter à l'extérieur. Ok. Ok, bon, ça fait quoi ? Ça fait 1h50, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo découverte. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors bien évidemment, on va continuer rapidement un petit peu en stream. Mais qu'est-ce qu'on en pense pour le moment du jeu après un peu près... Je ne sais pas combien d'heures de jeu on a là, on va regarder. On va regarder parce que là, mon avis diverge pas de ouf. Mais on a combien d'heures de jeu là ? Ouais, on est à à peu près 4h de jeu. Allez, 3h30. 3h30 de jeu, donc on est quand même au début d'un RPG. Système de combat... Alors, les graphismes, je ne suis pas fan, mais le chara-design de One Piece fait toujours le taf sur moi. Là, être ici, franchement, c'est un régal. Parce que je veux dire, je suis... Techniquement, là Sanji par exemple, je ne suis pas fan de comment c'est fait. Comme disait quelqu'un, ça a un effet figurine, mais voilà, c'est trop bien. Là, je suis con, mais je suis comme un gosse et dans Alabasta, ça déchire. Maintenant, à voir comment vont être développées les différentes îles, les différents... Comment vont être développées Memoria et les différentes scènes de Memoria qu'on va explorer. Après, pour un moment, visuellement, je n'ai pas eu trop de bugs, je n'ai pas vu trop de... Mais sur ce genre de jeu, je ne l'attends pas. Visuellement, ce n'est pas sur ce genre de jeu que je l'attends. Le système de combat, je suis mitigé. Je sens que sur la longueur, il va potentiellement être ennuyeux. J'espère que les combats de boss, notamment, vont relever un petit peu le niveau. Que ce soit moins facile, parce que là, il y a eu vraiment, franchement, zéro difficulté. On XP beaucoup, beaucoup trop rapidement. On est trop vite, beaucoup trop fort. Pourtant, je n'ai pas fait tous les combats, je n'ai pas fait masse combats. Honnêtement, je n'ai même pas dû en faire 20 à tout casser depuis que j'ai commencé la démo, donc depuis le début. Il y a peut-être une vingtaine grand max, mais je ne connais pas d'RPG où tu fais 20 combats et tu es déjà niveau 15, de moyenne. Donc, mitigé sur le système de combat, l'apprentissage de techniques qui va nous pousser à la carotte d'avancer pour avoir les techniques les plus stylées de Luffy, de nos personnages préférés. Système d'équipement, je ne suis pas fan pour le moment. Avoir, encore une fois, cet équipement m'intrigue beaucoup sur le fait que... Peut-être, on peut délivrer le potentiel de certains équipements, ça pourrait être sympa. Pour peut-être faire quelques petits builds, mais... En fait, je ne cherche même pas à optimiser tellement le jeu, pour le moment, est facile. Côté exploration, on est quand même assez dirigé, soyons honnêtes. C'est assez couloir pour le moment, on n'a pas beaucoup de liberté. Après, on est au début. Mais pour le coup, j'espère que pour un jeu qui s'appelle One Piece, tout ce qui est côté exploration, etc., j'espère qu'on va avoir des petites surprises. Maintenant, l'histoire... J'ai peur que l'histoire nous dévoile trop vite ses secrets sans le vouloir. J'espère qu'on ne nous prenne pas pour des niais, qu'il va y avoir un vrai twist, un truc auquel on ne s'attendait pas. Là, le collègue, on a déjà des doutes sur lui. Lim, je pense qu'elle, elle va être cool. Après, je ne sais pas. Je suis... Tout est mitigé, en fait. Je suis assez... J'ai envie, comme je vous l'ai dit, de lui donner sa chance. Mais j'ai peur de déjà condamner le jeu, et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Notamment après même pas 4 heures de jeu, ce serait une erreur. On va voir. Par contre, comme je vous l'ai dit, mon gros coup de cœur, pardon, c'est l'île de Waford. Quand on arrive, le début, en fait, tout de suite, on te dit y'a ça, y'a ça, y'a ça. Et moi, dans ma tête, ça a fait tilt, ça a dit qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi y'a ça, et le pourquoi du comment y'a ça. C'est un petit peu la trame autour de l'île, le mystère autour de l'île qui m'interroge et qui suscite mon intérêt. Voilà l'équipe pour cette petite vidéo qui aura quasiment duré 2 heures pour cette petite vidéo découverte. On va continuer rapidement en stream. Merci à ceux qui auront regardé un petit peu. Vous me direz dans les commentaires si One Piece, vous avez acheté One Piece, si vous a tenté. Est-ce que vous êtes déçus ou non ? Je pense quand même qu'il y aura pas mal de déçus parce qu'on s'attendait, à chaque fois qu'on attend un jeu One Piece, on s'attend à une petite pépite. Là, je pense qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup déçu. Je pense que la hype de certains était beaucoup trop haute de ce que j'ai pu lire. Mais bon, j'espère quand même que ceux qui achèteront le jeu et qui tenteront l'aventure, ils trouveront leur compte à boire et à manger. Je vous laisse ici l'équipe. Je vous laisse une excellente journée ou soirée à partir du moment où je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501